salut à tous c'est hugo j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour la suite de nos traductions des concepts ict et aujourd'hui on va se retrouver pour parler de la session asiatique et de l'open asiatique on se retrouve tout de suite ok du coup on se retrouve directement je vous ai fait quelques slides et ensuite on va passer à la partie pratique sur les graphiques j'espère que vous entendez pas trop il ya des travaux à côté de chez moi mais normalement ça devrait donc dans un premier temps on va parler de l'asian open donc l'ouverture de la session asiatique qui est à une heure chez nous et à 7 heures du soir aux états unis donc quand vous voyez utc moins 5 ou est c'est fuseau horaire d'amérique du nord de new york exactement et il s'était explique qu'il ya énormément d'algorithmes etc qui sont basés sur ce fuseau horaire donc c'est important de connaître quelques points clés de la journée notamment l'opening price de minuit qui évidemment on n'a pas le même minuit vu qu'il ya six heures de décalage avec d'accord donc ça va être quelque chose d'important à prendre en compte qu'on abordera dans des prochaines vidéos mais je voulais vous l'introduire maintenant donc au niveau de cette session les paires idéales à trader ça va être l'aude donc le dollar australien le dollar néo-zélandais le yen japonais parce que tout simplement à ces horaires là les bourses qui sont ouverts c'est la bourse de sydney c'est la bourse de tokyo et les paires qui vont être corrélés au dollar ou l'euro gbp etc vont être un petit peu plus molles et globalement quand on quand vous quand on va aller regarder sur les graves vous verrez que par exemple sur euro usd c'est souvent une phase de consolidation la session asiatique et on verra aussi que sur d'autres paires c'est bien c'est tout à fait le contraire donc l'open de la session asiatique peut donner des autres et eux qui offrent des scalps de 20 à 30 pips effectivement ici on a une impulsion on a un gap ici donc un gap c'est quand même quelque chose le setup est assez rare parce que quand on est un gap c'est pas c'est pas très très commun non plus surtout qu'on est en m15 ici on est déjà en train de retracer on a l'open ici que vous voyez c'est la petite c'est la petite ligne en bleu et on retourne dans notre ote et ensuite on part donc ça peut donner effectivement ce genre de setup des fois aussi vous aurez l'impulsion à l'opening le retrace à l'opening vous aurez l'impulsion à l'open ensuite savoir tracer ensuite savoir partir c'est aussi quelque chose de viable le billet daily il va être important quand on parle de billets daily soit le billet daily ou soit le billet en haute time frame parce que ce que il s'était préconisent c'est d'avoir trois time frame donc par exemple h4 h1 m15 ou daily h4 h1 etc et évidemment quand on parle de billets daily c'est un truc un petit peu commun mais par exemple si vous faites du scalping et vous avez je sais pas m15 m5 m1 vous sera peut-être évidemment le billet daily sera toujours intéressant et le plus pertinent ça va être de connaître votre billet m15 ok donc ça je vous laisse adapter en fonction de en fonction de vous ok du coup maintenant on va aborder la cession asiatique en tant que tel ici on a un graphique euro usd en m15 avec tout simplement les sessions asiatiques qui sont mises en avant donc c'est les carrés bleus vous voyez ici et la seule chose qui nous importe là dessus c'est tout simplement de voir que vous avez des gros mouvements et pendant la cession asiatique ça a tendance à consolider un gros mouvement et pendant la petite cession asiatique ça a tendance à consolider on verra encore une fois que c'est pas forcément le cas sur tous les actifs mais ici c'est ce qu'on veut mettre en avant sur ce graphique quand le marché ne prend pas de direction lors de la cession asiatique l'actif est susceptible de consolider jusqu'à minuit heure new york est d'accord évidemment on verra juste après que ça peut aller un petit peu au delà mais nous c'est c'est la plage de temps entre guillemets sur laquelle on va se baser donc de 7 heures du soir à minuit donc en france d'une heure à 6 heures du matin donc cinq heures d'accord une consolidation donne beaucoup d'indices sur le daily range donc effectivement la consolidation elle donne beaucoup d'indices sur le daily range c'est un concept qu'on verra dans quelques vidéos mais je me devais pas forcément de je vais pas vous l'introduire en tant que tel mais juste pour vous expliquer qu'on va pouvoir tirer beaucoup de choses décision asiatique donc c'est vraiment un concept qui va être important à comprendre et vous verrez des fois que il ya des prix on verra tout à l'heure sur les graphiques qu'il ya des prises de liquidités des fois en je sais juste si vous mettez votre session asiatique sur votre graphique de vous dire ah ok ici on a été chercher le high ou le lot la session asiatique ça peut être intéressant ensuite la consolidation bien évidemment peut s'étendre au delà de minuit ici c'est ça à titre indicatif mais nous en tout cas pour nos prises de position on va se concentrer que sur les deux premières heures ok du coup maintenant on va s'attaquer aux caractéristiques importantes de cette session asiatique ce n'est pas la session la plus liquide mais elle permet à ceux qui n'ont pas le choix de traiter à ses horaires et de pouvoir en tirer des bénéfices voilà ce qu'il faut comprendre là dedans c'est que tout le monde n'a pas le luxe de pouvoir traiter la session de new york la session de londres etc par rapport à son travail par rapport au pays dans lequel on vit donc au fuseau horaire au fuseau au fuseau horaire qui va avec l'idée c'est de se dire que cette session elle peut offrir des opportunités ici par exemple on arrive sur quelque chose d'assez intéressant là j'ai noté des liquidités qui étaient importantes donc ici on a le previews daily high ok et là j'ai mis tout simplement j'ai étendu de 10 et de 20 pips donc je vous l'avais expliqué dans la dernière vidéo ça peut être des ça peut être des comment dire ça peut être des zones intéressantes parce qu'on a notre prise de liquidité et 10 ou 20 pips donc on va chercher les bull stop d'accord donc ça voilà vous l'avez expliqué dans la dernière vidéo je vous l'armée pas je vous l'armée tout simplement si vous voulez aller la regarder ici donc on a notre impulsion on a notre correction notre open asian qui est là donc il finit la correction et là il part et là vous voyez que c'est quand même assez pertinent qu'il ya du volume qui rentre etc et ici on n'est pas sur euro usd on est sur nzd cad pourquoi parce que si vous traînez la session asiatique ça va être important de traîner sur ce qu'on appelle des cross currency pairs donc ces paires là c'est quoi c'est des paires qui ne sont pas indexés au dollar donc on va favoriser les paires qui ne sont pas indexés au dollar et évidemment dans l'idéal celle dont les bourses sont ouvertes donc nz dcad ou par exemple au gp y etc et on verra que contrairement à l'euro usd par exemple qui a tendance à consolider pendant la session asiatique et à s'étendre et à créer et à créer du mouvement pendant les sessions de londres et de new york sur celle ci ça va être le contraire donc on se retrouve tout de suite sur les graphiques petite précision aussi par rapport aux cross currency pairs ce qu'on a vu juste avant c'est que à l'époque quand je vous dis à l'époque c'était il ya 50 60 ans si vous vouliez échanger de l'euro contre de la livre sterling et bien tout simplement vous deviez passer par du dollar vous aviez en fait un processus en deux étapes au lieu de une il fallait échanger de l'euro contre du dollar puis du dollar contre de la livre sterling alors maintenant on peut directement faire euro gbp voilà je veux juste faire une petite note d'histoire par rapport à ce qu'on a vu juste avant ok et du coup on se retrouve directement sur au gp y ce que j'aimerais bien vous montrer un peu la différence entre bas une paire qui va se traiter pendant la session asiatique et une paire qui va plus se traiter pendant la session de londres et la session de new york donc là on voit bien sûr au gp y que la plupart des mouvements des gros mouvements ils sont effectués pendant la session asiatique quand on voit celui là celui là celui là et on voit que la session de new york et la session de londres c'est bien moindre en tout cas les mouvements en termes d'amplitude etc on a plus tendance à consolider un petit peu là surtout sur la session de sur la session de londres donc donc voilà si on compare avec un petit avec un petit un petit classico un petit euro usd et ben on va voir que ici c'est tout à fait le contraire on a plus tendance à consolider pendant la session asiatique et avoir du mouvement comme on a actuellement pendant la session de new york et la session de londres voilà je voulais comparer un petit peu les ces deux ces deux actifs là évidemment ça marche pour tous les autres donc il faut essayer de se dire ok quels bourses sont ouvertes actuellement en fonction de la session que vous allez trader et du coup pour terminer j'aimerais bien vous montrer une position que j'ai pris ce matin parce que effectivement là ce qu'on a abordé c'est comment trader la session asiatique est-ce qu'on va aborder un petit peu ici et plus tard dans une prochaine vidéo c'est vraiment comment utiliser la session asiatique pour trader une session de londres ou new york comme moi je fais d'accord donc là on a là je vous ai remis là on a un gros fervé à lugab je vais vous expliquer un petit peu ma prise de position ici donc là on a notre session asiatique qui a consolider d'accord et si vous vous souvenez un petit peu de la dernière vidéo on a dit que quand on va chercher des stops loss on va aller chercher 10 20 pips d'accord donc ici quand on a cassé le bas de la session asiatique je me suis pas placé même si j'aurais pu et là on a été tapé le haut mais moi je me suis pas placé je trouvais pas ça intéressant et surtout ça respecte pas non plus moi ce que j'attends c'est au moins qu'on allait chercher un peu plus les stops et ici on peut voir que on a une petite dizaine de pips on va dire donc à partir de là je me suis dit ok maintenant on a été chercher la liquidité ici je vais commencer à chercher de l'achat du coup j'ai eu un setup d'entrée je suis rentré et là vous voyez que quand on rentre au bon moment donc là pendant la kill zone de londres ont allé en cd bouger 15 minutes en une demi heure j'étais déjà genre à 5 r quasiment parce que ça va très vite et c'est ce genre de timing qu'on va chercher à voir et au niveau des objectifs et bah premier objectif où j'ai pris des profits partiels c'était ici ici j'ai pris 80% de ma position et deuxième objectif objectif c'était le début de se faire value gap donc ici où j'ai fermé complètement ma position donc évidemment là on est venu le combler complètement mais c'est pas forcément tout le temps le cas et là ça respectait mon plan donc je me suis voilà je me suis je les placer je les placer comme ça j'espère que cette vidéo à vous aura plu donc aujourd'hui on a abordé voilà la session asiatique et plutôt comment la trade et dans les prochaines vidéos on va aborder la session de londres de new york donc ça va déjà un petit peu plus factuel et ensuite on abordera comment se servir de la session asiatique comme confirmation et comme biais pour son propre trading donc ça on verra dans quelques dans quelques vidéos donc voilà je vous invite à mettre un petit like un petit commentaire si la vidéo vous a plu j'espère que le son a été meilleur que la dernière vidéo et puis je vous dis à la semaine prochaine l'équipe ciao